Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Un but à zéro, les léopards de la République démocratique du Congo viennent de perdre face aux aigles de cartage de Tunisie au stade olympique de Rades, une rencontre qui s'inscrit dans les cadres de matchs amicaux pour les éliminatoires de Coupe d'Afrique qui se tiendront au mois de septembre, et ce, en prélude de la Coupe du Monde. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est aussi l'arrivée ce samedi 5 juin de la délégation gouvernementale, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé à Goma, une arrivée qui a marqué la réouverture de l'aéroport de Goma, fermée à la suite de l'éruption volcanique de Nurangongo, survenue le 22 mai dernier. Le président de la Commission africaine, Moussa Faki, était l'hôte ce samedi 5 juin du président de la République, Félix-Antoine Tchusse Kedi, les deux personnalités inscrutées. Le grand dossier du continent suivant. Après le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tenu vendredi à Brazzaville, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu ce samedi dans la matinée, pour une séance de travail avec le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchusse Kedi-Chilombo. Au menu, les grands défis du moment dans le continent, avec en toile de fond la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Notre entretien rentre dans le cadre de la concertation et de la consultation entre le président de l'Union africaine et le président de la Commission. Nous avons fait un tour d'élusion, notamment sur les grands défis du continent. Le premier reste malheureusement encore la Covid-19. Nous avons dans quelques semaines le sommet de coordination, qui réunit le bureau de la conférence des chefs d'État, les chefs d'État qui président les communautés économiques régionales, la Commission et le NEPAD. Cela va se tenir début juillet, donc nous nous sommes entretenus sur le contenu de cette importante réunion. Les défis majeurs et prioritaires du continent africain, sous la présidence de Félix-Antoine Tchusse Kedi-Chilombo, c'est aussi la situation qui prévaut actuellement au Mali et au Tchad. Nous avons pris part du président en exercice et moi-même au sommet extraordinaire de la CAC sur le Tchad. Et nous avons partagé avec les États membres sur la nécessité de soutenir la transition qui est en cours au Tchad. La Commission de l'Union africaine est l'organe qui assure le secrétariat de l'Union africaine chargé d'assurer au quotidien les activités de l'organisation continentale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, était également associé à cette audience. Le président de la République a rendu des derniers hommages ce samedi 5 juin à Mme Albertine Améko-Komé, maire de l'honorable Henriatois. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, qui a bien pratiqué cette parole des dieux, qui se trouve dans les livres des Romains au chapitre 12, verset 15, s'est rendu ce samedi 5 juin à la mort de l'hôpital du Saint-Conténaire pour rendre un dernier hommage à Mme Albertine Condé Améko, maire de l'honorable Henriette Ouamou. Veuve de l'ambassadeur Ouamou Moukenda-Antoine, Mme Albertine est décédée 16 ans après son défunt mari. Morte à l'âge de 73 ans, le 27 mai 2021, de suite d'une courte maladie, Mme Albertine a laissé derrière elle 5 enfants et une trentaine de petits-enfants qu'elle a chéris durant toute son existence. Dans son oraison funèbre, au nom de toute sa famille, l'honorable Henriette Ouamou, qui est dévastée par cette disparition brutale de sa tendre mère, a indiqué que la mort est un mystère que personne ne peut prétendre maîtriser. Elle a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour sa présence, qui selon elle, est une marque d'affection, non seulement à la défunte, mais surtout un signe sensible pour les orphelins. Aujourd'hui, à ton tour, Maman, c'est toi qui nous quittes au moment où nous avons encore énormément besoin de toi, de ton amour incomparable, de ton affection extraordinaire et surtout, surtout, de tes sages conseils inoubliables. Tu jouais pourtant à la fois le rôle de maman et celui de papa. Au revoir, Mère Boulle. Au revoir, Mme Alberta. Adieu, gros mami. Plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence cette cérémonie funéraire. Parmi elles, le président du Sénat, Modeste, Baatilou Kwebo, le bureau de l'Assemblée nationale, représenté par son rapporteur adjoint, Kolek Chumba, et les présidents de la Cour constitutionnelle d'Yedoné Kalouba. M. l'abbé Jean-Marie Kondé, prêtre de l'Archidiocesse de Kinshasa, a procédé aux absoutes avant la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. Félix Antoine Chiseke de Chilombo a aussi rendu un dernier hommage à Platini Moutoche, un combattant de l'UDPS, décédé au cours de la dernière tournée de la rédynamisation du parti dans la province du Bondoundou. Affaire carte visa au profit de quelques personnalités, l'IGF confirme. Ce carte de crédit tirée sur le compte de la Banque centrale du Congo et dont le retrait y effectué sont prises en charge par le Trésor public viennent d'être désactivées. Et c'est sur instruction du ministre de Finances aux décisions saluées par l'inspecteur général de Finances, Jean-Marie Kondé, jouant ici au téléphone par notre confrère Robert Mdaichu-Sensé. À la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes visa utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de dire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes. Et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte R&M de la Banque centrale et par conséquent, le fonds public. Le plus important pour l'inspection générale des finances était d'obtenir la désactivation de tous ces cartes. M. Gilles Lalingueti, est-ce que cette pratique est légale dans notre pays ? Ça ne peut pas être légale parce que les finances publiques dans notre pays sont régies par la loi relative aux finances publiques. Et vous voyez, vous ne trouverez nulle part une disposition qui prévoit de telles pratiques. L'apparition des cartes Visa dans notre pays ne remonte pas à de l'indépendance. Les cartes Visa, à ma connaissance, nous sommes dans une quinzaine d'années qu'on a les cartes Visa. Donc c'est une pratique récente qui a apparu dans les finances publiques congolaises. Ce que nous décrions, et le plus important aujourd'hui, c'est de mettre fin de désactiver toutes ces cartes. M. Gilles Lalingueti, comment l'IGF, l'Inspection générale de finances, est arrivé à dosceller ces systèmes ? C'est notre travail. Et nous ne sommes qu'au début de notre travail, nous sommes en train d'avancer. Et vous savez, la prédation financière dans notre pays a été érigée en un système de gouvernance. Et là, nous avons une tâche énorme. C'est notre travail. Nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies d'attaque contre la prédation. Sinon, nous risquons d'avoir des difficultés pour avancer. Nous retenons que nous avions fait un contrôle et nous avions découvert ces cartes. Et nous avions demandé que ces cartes soient désactivées. C'est ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes satisfait que le ministre de Finances ait pris une décision de désactiver ces cartes ? J'en profite pour saluer le patriotisme et son excellence, monsieur le ministre de Finances, Nicolas Casadi, qui a réagi promptement à la demande de l'Inspection générale de finances. Et depuis qu'il est là, nous trouvons en lui de très bonnes dispositions de travailler dans une synergie avec l'Inspection générale de finances et de travailler réellement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est dont nous nous saluons. Dans ce journal, revenons également sur la clôture de la 19e session extraordinaire de la CEAC à Brazzaville. Les experts venus de tous les pays membres ont adopté une décision commune. La délégation congolaise ayant précédé le chef de l'État à ses assises a été conduite par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Loutundula, dans sa suite, notre consoeur Doris Mouzotamboui. La disparition inopinée du président Idriss Déby du Tchad et le vide institutionnel qui s'en est suivi a créé une situation d'urgence afin d'assurer la stabilité du pays et de la sous-région. En prélie du sommet extraordinaire de la CEAC, les experts venus de tous les pays membres se sont réunis pour préparer la position commune à adopter face au conseil militaire de transition mise en place. La République démocratique du Congo a pris part active à ses travaux avec un diagnostic fait sur place à Djamena par le professeur Mabimou Lumba pour le compte du COPAX, conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale. Il s'est également tenu la première session extraordinaire des experts du comité technique sur la défense, la sûreté et la sécurité. Ces experts ont proposé à l'issue de leur réunion six recommandations pour le maintien de la stabilité du Tchad parmi lesquelles l'organisation d'un dialogue inclusif, consensuel et apaisé, la prise d'acte de la mise en place des organes de la transition. Fort de ses avis d'experts, le ministre des Affaires étrangères des pays de la CEEAC se sont apaisantis sur les questions sécuritaires, économiques, sociales et humanitaires pour ne pas laisser sauter le verrou qu'est constitué le Tchad face aux nouvelles menaces contre la paix et la stabilité de toute l'Afrique centrale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutondou Lapala, qui occupait une place de vice-président de la commission interministérielle, a soutenu le point de vue de la République démocratique du Congo. Conscient de la délicatesse de la situation au Tchad, le vice-premier ministre a profité de la première occasion pour rappeler la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des Sécurités comme membre non permanent. Aussitôt revenu à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondou Lapala, est venu au Bich Ngo Bila aux premières heures du matin, samedi, pour accueillir le président de la commission africaine Moussa Faki. Ce dernier dit être venu à Kinshasa pour harmoniser l'agenda de l'institution avec le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Cap à présent vers Etoury, coupé jadis, suite aux tracasseries de groupes armés CODECO EF-PIC, le trafic sur la route nationale numéro 27 ménant vers l'Ouganda via Mahagi-Aripri. Le gouverneur de province a procédé ainsi à l'ouverture de cette route. Le gouverneur militaire de Litori, lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, va mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Hiroumou. Cela est le motif de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km au nord de la ville des Bounia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Itoury, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son état a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées, envie de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population. Sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Itoury. Pour rappel, parmi les activités conquérantes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du Cid au nord et mettre à l'abri la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Itoury, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les isagers de la RN27. Restons toujours en Itoury, où les gouverneurs restent déterminés à neutraliser les groupes armés et à restaurer l'autorité de l'ATAR sur toute l'étendue de la dite province. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la mission d'inspection de troupes et de commandements en territoire de Djougou hier, le 4 juin, pour donner des instructions claires à ce sujet. Profitant de sa mission d'inspection de troupes et de commandements en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Itoury, le lieutenant général Luboyanka Choma Djoni, qui dans sa toute première visite a échangé avec la notabilité locale, ainsi que la population, le bien fondu de l'état des suèches décrétés par le chef de l'état à l'Itoury, la réconciliation de toutes les communautés de Djougou, l'appel des groupes armés à déposer les armes, tel a été le message clé du numéro 1 de la province de l'Itoury. La population doit attendre de nous la sécurisation de Djougou, mais aussi de toute la province de l'Itoury. Dites déjà à vos frères, qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans les champs cultivés. Dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de l'Itoury, le chef de chefferie et les secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi, de sensibiliser leurs fils et filles, de quitter les groupes armés. Nous avons décidé librement l'engagement sur les points suivants. De garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Itoury. Déclarons-nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. D'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés, leurs tireurs des ficelles, et de les dénoncer aux autorités compétentes. Rappelons-nous qui, dans le même cadre, un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chefferie et des secteurs du territoire du Roumo. Puisque nous sommes en étoury, parcourons rapidement cette ordonnance présidentielle numéro 21, bar 0033 du 4 juin 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant à révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 21, bar 003 du 4 juin 2021, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, spécialement en son article premier, vu l'ordonnance numéro 20, bar 006 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 63, alinéa 3 et 4. Vu l'ordonnance numéro 20, bar 017 du 27 mars 2020, fixons les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février, portant nomination d'un premier ministre, de ministre d'Etat des ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article premier, vu l'ordonnance numéro 21, bar 016 du 3 mai, portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'arrêt sous constitution 1550 du 6 mars 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, bar 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils de ministres entendus, l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, Article 2, sans abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 4 juin 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, pour copie certifiée, Jean-Michel Sama Kienge, premier ministre. Je le disais à l'ouverture de ce journal que le chef du gouvernement est arrivé à Goma. Aussitôt arrivé, il a visité l'observatoire volcanique de Goma pour s'imprégner de réalités qui prévalent dans sa structure. Combien important sur la gestion des catastrophes volcaniques dans cette partie du pays ? Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le premier ministre a tenu une réunion du Conseil provincial élargie aux humanitaires. A la suite du rapport fait par les sept membres du gouvernement qui l'avaient dépêché à Goma dans le nord Kivu vers l'état des lieux de la catastrophe causée par l'éruption du mont Niragongo le 22 mai dernier, le premier ministre Jean-Michel Sama Kondé Kienge est descendu à Goma dans l'après-midi du samedi 5 juin. Question de se rendre personnellement compte de l'ampleur des conséquences de cette éruption volcanique tant sur les plans matériels qu'humains. Aussitôt arrivé, les chefs de l'exécutif national s'est fait les devoirs de transmettre à la population de Goma les messages de compassion et d'encouragement du chef de l'état Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo et du gouvernement. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici à Goma pour apporter un message de soutien. C'est l'éruption volcanique et par la suite les mouvements sismiques qui ne se sont pas arrêtés. Depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés. Aussi apporter un message de soutien du président de la République, son excellence Félix Antoine Tchisekédi, qui, comme vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma, mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir, en commençant par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par toutes les provinces. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation, justement, dans laquelle se trouvent ces déplacés, comme vous l'avez dit, qui se trouvent à Saki, à Minova, sur l'axe Uchur, à Kivumba, dans le sud Kivu également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles. Jamichel Samalou Kondé Kiengé ne s'est pas privé d'apprécier à leurs justes valeurs les gestes de solidarité posés par les partenaires du gouvernement et des compatriotes à l'égard de la population de Goma. Tous les pays qui compatissent avec nous, mais aussi la MONUSCO, toutes les agences des Nations Unies, mais aussi tous les humanitaires. Et au-delà de ça, je voudrais aussi, comme le chef de l'État l'a fait, dire merci aux compatriotes qui ont bien voulu accueillir ces familles qui se sont retrouvées désoreilles. Comme nous venons d'arriver à Goma, nous espérons que nous allons continuer à avoir des meilleures conditions et que ça va permettre le retour des populations. Et au-delà de cette visite humanitaire, il y a aussi des aspects sécuritaires. C'est comme ça que vous voyez que nous avons une grande délégation avec nous et nous allons nous pencher vraiment sur toutes les questions qui concernent la province. L'atterrissage du chef du gouvernement à l'aéroport de Goma signifie la reprise des trafics indispensables à la cheminement. Revenons à Kinshasa, où les épouses militaires et des policières se sont réunies autour de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tusekedi, pour un culte d'action de grâce pour la paix à l'Est et de compassion aux sinistrés des Nirangongo, culte ténu. Au camp militaire Kokolo, c'était en présence de la vice-ministre de la Défense, des officiers supérieurs de Fardecé et de la police. Genoux à terre, mains levées, regard tournées vers le ciel, les gardiens de la paix se soumettent à l'être suprême. Ses épouses de militaires et policiers de la RDC ont imploré la grâce divine pour le retour complet de la paix et la quiétude dans le pays ce samedi 5 juin. Une communion d'esprit à laquelle s'est associée la première dame de la République. Denise Nyakeru Tusekedi a voulu par sa présence à ce culte d'action de grâce soutenir ces femmes qui, non sans peine, régalent leur époux partir vers les milieux hostiles pour servir la nation des fois au prix du sacrifice ultime. Présent dans l'Assemblée, la vice-ministre de la Défense nationale, les officiers supérieurs de l'armée de la police ont tous observé une attitude de compassion pour Goma en proie à des conflits armés et qui doit en plus faire face à une crise humanitaire due au réveil du volcan de Niragongo. Si les hommes en uniforme portent fièrement leurs armes pour servir sous le drapeau, leur épouse, elle, assure tout le reste du moral au bien-être des familles. Et pour Denise Nyakeru Tusekedi, rien n'est plus rédoutable qu'une femme qui sait prier, car sa famille et son pays pourront en tirer le meilleur bénéfice. Notez également que l'Assemblée nationale a voté hier en première lecture la proposition de la loi organique en modifiant et complétant l'organisation et le fonctionnement de la CUNI. C'était au cours de la séance plénière dirigée par le président de la Chambre basse, Christophe Mbosoko-Diamponga. Les élus nationaux ont retrouvé vendredi 4 juin 2021 le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour poursuivre leurs travaux d'examen au fond, article par article, de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10 bar 13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013. Au sujet de cette loi qui suscite beaucoup de passion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diamponga, a apaisé les esprits en rappelant le contexte dans lequel elle est en train d'être modifiée et a souligné les efforts de son bureau qui a organisé des concertations entre la majorité et l'opposition afin de faire participer tout le monde aux négociations sur le partage des responsabilités. Il n'y a pas eu de forcing. Les députés nationaux ne peuvent pas faire le forcing pour examiner et voter une loi. Le bureau a fait de son mieux pour associer toutes les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale dans les soucis d'impliquer tout le monde. Ceux qui ont refusé, ce n'est ni la faute du bureau ni de l'autre branche de l'opposition, moins encore de la majorité parlementaire. Invité à défendre les conclusions de leurs travaux devant la plénière, les membres de la commission politique, administrative et juridique par la bouche de son président, le député national André Mbata, ont expliqué que 12 députés nationaux ont formulé des amendements lesquels ont été pris en compte par la commission et examinés dans les délais. Au finish et tard dans la soirée, sur 337 députés qui ont pris part au vote, 336 ont voté pour, un contre, aucune abstention. à un vote conforme à l'article 124 de la Constitution qui exige des tiers de vote pour une loi organique. Ainsi a été votée la nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la Séni et renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Et cette proposition de loi porte plusieurs réformes de la centrale électorale allant de son organisation à son fonctionnement. Notre confrère Cédric Kenin revient sur quelques-unes et les objectifs poursuivis. Trois cycles électoraux avec des contentieux à la limite exacerbants. Les voies se sont levées pour des réformes. La nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante plébiscitée à la Chambre basse vient-elle apporter un plus ? En termes d'innovation, par exemple, désormais, les composantes qui ont désigné les membres de la Séni n'ont plus aucun pouvoir pour les contraindre à la démission par des pressions. Une disposition qui renforce la confiance de tout compétiteur électoral quant à la transparence du scritta. L'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la Séni, la lutte contre son instrumentalisation, l'efficacité et la transparence dans la gestion en soumettant effectivement sa gestion contre l'interne et externe comme celui du Parlement, la nouvelle loi rassemble tous ses ingrédients pour des lendemains meilleurs. Un accent particulier a été mis sur la sanction collective ou individuelle dans la déchéance des membres du bureau en cas de non-observance des textes. Des élections chaotiques, la nation n'en veut plus et l'expression populaire s'est manifestée en faveur des élections réellement crédibles et transparentes. Restaurer nos écosystèmes, tel est le thème exploité ce samedi 5 juin à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Dans son message pour la circonstance au madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Ève Bazaïba a lancé la décennie mondiale sur la restauration des écosystèmes au nom du gouvernement congolais et c'est enfin de prévenir une nouvelle dégradation de la planète Terre. Mes chers compatriotes, en ce jour du 5 juin 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est joint au reste du monde pour soutenir les efforts mondiaux visant à restaurer nos écosystèmes naturels et à prévenir une nouvelle dégradation de la planète Terre. La RDC est l'une des plus importantes réserves naturelles des écosystèmes. Il est donc de sa responsabilité de veiller à la préservation de ses potentialités pour protéger l'humanité et léguer un environnement sain à des générations futures. Des études récentes ont démontré que l'humanité a très peu de temps devant soi pour éviter la crise climatique. Tenant compte de l'interdépendance entre le peuple de tous les continents, la crise climatique devra interpeller chacun et chacune de nous à poser des actes responsables qui permettent la restauration des écosystèmes. En tant que gardien du potentiel environnemental, la République démocratique du Congo devra donc bénéficier de l'attention du monde pour garantir à sa population les droits de jouir de toutes ses potentialités. Il s'agit du droit à une compensation équitable au regard de sa responsabilité à la gestion rationnelle des ressources environnementales, notamment la faune, la flore, la biodiversité, y compris la biomasse. C'est pourquoi à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, au nom du gouvernement de la République, nous lançons à ce jour du 5 juin 2021 la décennie mondiale sur la restauration des écosystèmes car protéger l'environnement c'est protéger soi-même. La terre est à notre seule maison. Il est temps de nous orienter tous vers le développement durable. nous restons toujours dans ce chapitre de l'environnement où notre confrère Odilon Kayouma fait un constat amer. Les rivières à Kinshasa ont atteint les niveaux de pollution le plus inquiétant. On y jette toutes sortes de déchets, ce qui empêche d'ailleurs le coulement des eaux. Conséquence, les inondations enregistrées dans plusieurs quartiers de la capitale, la gestion des rivières nous dit Odilon Kayouma reste indispensable. La gestion des rivières dans la ville de Kinshasa oppose un problème. La plupart d'entre elles sont devenus des dépotoirs. La population y déverse des immondices de toutes sortes au mépris des règles d'hygiène. Une véritable pollution de l'environnement aussi un problème de santé publique comme les souligne cet étudiant de deuxième licence à l'hydraulique et environnement. J'étais les matières plastiques par exemple dans les caniveaux et autres c'est vraiment un danger parce que ça engendre la pollution de l'environnement et hormis le côté pollution il y a aussi le côté où ces déchets vont engendrer et obstruire ça va créer un peu d'obstruction des blocages de circulation par exemple des eaux et cela va occasionner des entassements des déchets ce qui peut enchaîner une grande procréation des moustiques dans l'environnement et on peut voir par exemple le problème de paludissement. A quelques mètres d'ici la rivière de la Gombe qui traverse la municipalité de Linguala et de Kinshasa lorsqu'il pleut c'est la catastrophe les habitants tout au long de ces cours d'eau sont souvent victimes des inondations y compris les grandes acteurs de cette partie de la capitale pour éviter de telles calamités ces étudiants proposent quelques pistes des solutions la population jette des immondices de jour au jour nous demanderons à l'état précisément à l'OVD de drainer de rivières ceux qui font des travaux de tirage souvent on remarque qu'il n'y a pas de suivi et ces travaux ça s'est fait vraiment dans la négligence totale parce qu'il doit y avoir l'équipe de suivi qui doit savoir lorsqu'on enlève les déchets au point A on doit les amener au point B après au point C alors là ça sera une bonne chose hormis les rivières de la Gombe de Chani-Métal à Kintambo il y a aussi la rivière des Calamou et celle de Ndili dont la gestion est un véritable casse-tête il est grand temps ont indiqué ces étudiants que le gouvernement s'y penche avant que la prochaine pluie s'annonce pour éviter les dégâts matériels et le nombre de décès souvent décriés par la population quinoise autre chose à présent mission officielle à Kinshasa les députés provinciaux du sud qui ont été reçus par le ministre d'état en charge de budget et Mebogie occasion saisie par ses élus du sud qui vous pour plaider sur le réajustement budgétaire de l'assemblée provinciale qui est actuellement un nombre élevé de députés autre détail avec Rikin Zosilouia Les assemblées membres sans compter sans compter les 11 mois d'arriérés accumulés précise Blandine Calafou Kester On a échangé qui nous a promis diplomate et ensemble analyser la stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat en RDC afin d'améliorer le climat des affaires une façon de baliser le chemin pour accueillir encore plus d'investisseurs indique Joyce Opewal Comment engager les investisseurs étrangers pour venir investir en Congo Là on a besoin d'un entrepreneuriat on a besoin d'un climat des affaires qui est bien accueillant pour les investisseurs étrangers et on a discuté avec le ministre quelles sont les idées et où est-ce que nous en tant que partenaires peuvent accompagner pour faciliter que nos investisseurs viennent et vestir en RDC Offre bien reçue par le ministre d'Etat Eustache Mouhanzi Moumbembe qui a rassuré à son hôte sa disponibilité de collaboration pour la relance de son secteur entrepreneuriat gage du développement économique de la RDC Pour ce faire Eustache Mouhanzi reste déterminée à mettre en place un cadre légal permanent et réglementaire de start-up dans un bref délai tout en veillant à l'applicabilité de la loi relative à la sous-traitance Une autre hôte de marque au ministère de l'entrepreneuriat ce madame Niki Dunkan chef de projet Zahabu spécialisé dans la promotion de leur propre en RDC bénéficiaire d'un appui de l'USAID et de Mazal Corporation structure évrant dans les domaines de PME madame Niki Dunkan est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement congolais par le billet du ministre de l'entrepreneuriat et c'est dans le but d'obtenir un encadrement approprié susceptible de redorer l'image de l'or congolais Elle travaille avec les communautés avec les artisans et les petites entreprises minières pour que cet or puisse être bien tracé afin que quand il arrive auprès de l'acheteur que l'acheteur n'ait pas de soucis quant à l'origine et à la nature de l'or Les ministres d'Etat toujours disponibles ont encore une fois émis le vœu de faire le plaidoyer de ce projet au sein du gouvernement pour la promotion et le développement du PME congolais Pour ceux de travaux de la revue du portefeuille ce samedi 5 juin travaux au cours de quels les responsables des entreprises publiques présentent leur état de lieu au ministre des tutelles Angèle Mabialalandou nous en disons Pour la troisième journée de la revue du portefeuille deux entreprises étaient au rendez-vous à savoir la régie des voies aériennes et l'entreprise hôtelière Caravia Prémi à participer aux travaux le comité de gestion de la RVA notamment le président du conseil d'administration Bienvenue Leotan Jolie et le directeur général A.I. Pambu Pambu William ont présenté les problèmes auxquels fait face cette société du portefeuille de l'état En effet la gestion de la RVA est caractérisée par une passe d'armes entre la direction générale et le conseil d'administration Saisie de ce dossier la ministre d'état qui tient à préserver un climat d'épée au sein des entreprises du portefeuille de l'état a exhorté les conseils d'administration et la direction générale à se transcender mais aussi à appliquer ses recommandations pour la bonne marche de la société Il y a quelques années le gouvernement avait cédé la gestion des caravias à un concessionnaire pendant 15 ans ce qui est tout à fait normal Avant que les 15 ans ne terminent il a demandé une prérogation de 10 ans lui accordée puis 7 ans Ses contrats au contour flou a été l'objet de discussions entre le comité de gestion de grands hôtels du Congo et la ministre de l'état en charge du portefeuille qui a instruit la mise au pied d'une commission à DOP pour révisiter ce contrat qui lie le gouvernement et l'hôtel et Caravia Nous comme actionnaires unique nous devons protéger l'état et voir même comment arriver à capitaliser sa participation Donc comme je l'ai dit cette commission déjà dès lundi elle sera constituée sous ma signature avec les termes de référence révisitation de ces contrats Les débats sur la revue du portefeuille vont se poursuivre le lundi à 8h11 Un climat malsain à la régie de voies aériennes la demande de la fin de l'intérim du DG et les départs du PCA sont là le problème à la base de manifestations enregistrées cette semaine à la RVI Après la formulation de la demande du conseil d'administration favorable au retrait dès l'intérim du directeur général de la régie des voies aériennes exercée à ces jours par les DGA une frange des agents de cette entreprise publique ont donné de la voix en prenant d'assaut les installations de l'administration centrale ce vendredi 4 juin 2021 Il réclame le départ de l'actuel PCA en raison selon eux de son manque d'initiatives en faveur des agents et cadres Il est responsable parce qu'on est tenté de chercher les moyens mais lui il m'a été parce que des grandes médecins d'appuyer dans les conseils d'administration Nous irons au cas où la tutelle n'exécute pas ou détruise des agents La semaine prochaine nous allons observer Si la tutelle ne réagit pas nous allons descendre La manifestation a coïncidé avec le retour au pays en provenance de Paris du directeur général intérimaire Myliam Pambu a à cette occasion fixé le contour de ses désaccords En fin de compte il a parti à la tutelle de prendre toutes ses responsabilités pour promouvoir le retour de la paix et de la sérénité au sein de la RVA Au ministère de l'aménagement du territoire toutes les structures se sont réunies pour examiner les articles du projet des lois de réforme qui pose quelques petits problèmes nous dit Edith Chala Sous le leadership du ministre d'Etat ministre de l'aménagement du territoire deux journées de discussion se sont tenues du 1er au 3 juin 2021 pour l'harmonisation des propositions d'articles du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en examen au Parlement y ont pris part la cellule juridique et la cellule technique de son cabinet le groupe de travail Climat Raid Rénové le secrétariat exécutif du FONARED et la société civile représentée par plusieurs ONG dont le Code DELT conclusion satisfaisante tous les acteurs se sont engagés à regarder désormais dans la même direction pour arriver à doter le pays de cet important instrument qu'est la loi relative à l'aménagement du territoire Pendant ces deux jours nous avons commencé c'est son excellence qui a ouvert la réunion en nous demandant de tous faire preuve d'esprit d'ouverture et de coopération il nous a donné la méthodologie de travail ensuite nous avons passé le texte de la loi article par article dans ses préambules et toutes ses parties et aujourd'hui nous avons conclu il est 20h15 je crois nous avons conclu avec un PV qui consacre ce consensus auquel sont arrivées toutes les parties prenantes notamment la société civile et les équipes du ministère de l'aménagement du territoire et son excellence nous a annoncé que la loi sera examinée au parlement ce mardi avec la politique nationale de l'aménagement du territoire la loi qui finit sa course au parlement les plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire en cours d'élaboration le ministre d'état Guy Luandou Mboyo met en oeuvre la volonté du président de la république Félix-Antoine Tisekidi qui veut voir le développement du Congo partir de la base pour léguer un pays modernisé et aménagé aux générations futures Deux compteurs prépayés pour les abonnés de la ville de Beaumont nous sommes là dans le Congo central une campagne de sensibilisation est envisagée pour convaincre l'opinion locale à souscrire à cette démarche Yvette Makontima Cédric Kenina L'on-Payco c'est qu'on aurait réellement consommé on s'achemine vers une campagne de sensibilisation de la population de Beaumont sur l'installation des compteurs prépayés la facturation rationnelle de la consommation de l'énergie électrique en RDC la SNEL y tient fermément l'utilisation des compteurs à prépayement dans chaque ménage s'avère donc indispensable car cet outil permet d'éviter la facturation forfaitaire d'une part et de réduire des consommations non facturées d'autre part bref les abonnés ne payent que ce qu'ils ont réellement consommé une délégation de la SNEL SA en mission de travail dans la province du Congo central dans le cadre des actions réalisées dans le réseau des transports et distributions dans cette partie du pays est allé solliciter l'implication du maire de Beaumont Marie-Josée Nyong'o Soami sur la prochaine campagne d'installation de compteurs après paiement auprès de la population de Beaumont quand nous demandons à la population d'utiliser l'électricité qui est un bien public un bon citoyen la population ne comprend pas mais pour le moment avec le compteur prépayé je crois que chacun sera responsable pour à la fois limiter la consommation au maximum possible mais aussi adopter un comportement responsable pour que les installations de la SNEL puissent perdre Cette utilisation des compteurs prépayés s'avère donc conforme à la nouvelle loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo Entre temps la Société nationale de l'électricité SNEL SA Département de distribution de Kinshasa Dédéca informe à son aimable clientèle qui sera procédé ce dimanche 6 juin de 8h à 16h au retrait d'exploitation respectif de groupes G27 et G28 de la centrale Dinga 2 ainsi que la ligne 30 KVA Linguala Golf pour Travaux A cet effet la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers de la ville de Kinshasa pendant la période si haussité Toutefois la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 13 188 sont à la disposition de la clientèle la SNEL présente ses excuses pour ce désagrément poursuivons ce journal avec le jeune deux œuvré membre du jeu 24 qui sont bénéficiaires de cartes biométriques à la couverture médicale universelle et ce à un prix dérisoire cet acte porte la marque de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui s'est rendu où ce jeune s'enrôle pour la carte l'issoumi et peu avant il avait visité le centre de la fondation en plein travaux de finition le jeu envoie la chandelle pour ces centaines des jeunes tous de la G24 qui affluent pour obtenir leurs cartes biométriques et ainsi devenir membres de la couverture maladie universelle l'issoumi avec en prime un emploi pérenne ce sont ces jeunes qui seront la cheville ouvrière de cette œuvre entreprise par G24 l'ouverture du centre de la fondation G24 est prévue pour le 1er juillet prochain leur travail rémunérateur consistera à accueillir les familles des œuvrés qui viendront pour une couverture médicale universelle à un coût dérisoire le président de l'issoumi et l'initiateur des G24 l'honorable Jean-Marie Loukoulassi ont effectué une visite à la fondation G24 en plein travaux de finition à Kauka dans la commune de Calamou l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est d'une rare classe des altruistes les propos sont ceux du coordonnateur de l'issoumi monsieur Brun qui s'est émerveillé du bâtiment érigé par G24 pour abriter un centre de prise en charge de la jeunesse ce merveilleux projet qu'il a lancé et que nous ne pouvons que l'encourager à continuer sur cette voie l'issoumi est particulièrement fier de pouvoir être associé à ce projet et on est depuis déjà 2014 on accompagne la population ici en MRDC en frais médicaux et en frais funéraires pour les fonctionnaires avec l'engouement en perspective la gestion quotidienne de plusieurs familles à soigner des employés à suivre G24 a pris des dispositions et a fait appel à une expertise de taille nous aurons des statistiques et des dashboards qui permettront à tout moment de rapidement identifier les points qui méritent attention et de porter les actions nécessaires enfin la couverture médicale universelle devient une réalité en République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo et la G24 en collaboration avec l'Isungi mettent la main à la patte et le ministre de finances Nicolas Kazadi qui a cru à ce projet ne peut que s'en féliciter car cela concrétise la vision le peuple d'abord dans la perspective de riftir la ville de Guadolité de sa plus belle robe datant le gouverneur du Nord-Oubangui est allé visiter hier différents chantiers financés par la Fondation Ouidale pour s'enquerrer de travaux cette visite d'inspection dans les différents chantiers en construction financés par la Fondation Ouidale dans la commune de Guadolité dans la province du Nord-Oubangui notamment les Jeux d'eau où sera érigé le monument de Feu Maréchal Mobutu deuxième président de la RDC et les collèges présidentiels de Guadolité a permis aux premiers citoyens de cette province de se faire une idée sur l'avancement de ses travaux Isatone Zegekolo qui a félicité le promoteur de la Fondation Ouidale et digne fils du Grand Équateur qui par cet acteur va honorer l'aigle de K.O.L. nous avons commencé par visiter aussi cette place qui va être sous peu baptisée dans la primeur à celui qui a initié les travaux et aussi nous avons profité pour essayer de faire le tour les visites des sites en reconstruction du collège présidentiel de Guadolité on s'attelait à tout ça c'est toujours pour redonner le nom le prestige du nom de la ville de Guadolité mais surtout Maréchal Moutou et donc c'est effectivement le actuellement ministre de l'Etat Guy Luando et président de la Fondation Ouidale j'en profite aussi pour remercier tous les membres de la Fondation Ouidale qui sont ici avec nous le maire de la ville qui ne ménage aucun effort pour matérialiser en tout cas cette vision de notre frère Guy Luando qui tient à ce que les filles et les filles du Nord-Ou-Bandie aussi puissent en tout cas tant soit peu bénéficier de cette magnanimité dont il fait preuve et donc nous vous félicitons et nous demandons que ça ne se limite pas avec lui même plus d'autres aussi peuvent le faire Ces ouvrages seront remis à la population de Guadolité dans quelques mois par Guy Luando ministre de l'aménagement du territoire et initiateur de ces édifices Parlons politique à présent avec la jeunesse kabiliste qui a fêté autrement les 50 ans de naissance de l'ancien président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé elle a tenu une matinée politique sous la direction du président du Haut Conseil National de Sainte-Alpes-Belle le vice-ministre honoraire Papi Pongoulamba La jeunesse kabiliste a marqué d'une pierre blanche les 50 ans d'anniversaire du sénateur à vie et autorité morale du PPRD Joseph Kabila Kabangé sous les orientations du président du Haut Conseil de Sainte-Alpes-Belle Papi Pongoulamba la jeunesse kabiliste a tenu une matinée politique avec comme thème Joseph Kabila modèle et symbole de la jeunesse congolaise dans son speech face aux jeunes venus de tout le coin de Kinshasa pour la circonstance les leaders de jeunes a rétracé les parcours élogés du sénateur à vie un parcours légendaire marquant l'histoire de la République démocratique du Congo devenu président à l'âge de 29 ans après 18 ans de règne Joseph Kabila légué à son peuple un pays réunifié ce personnage africain a pour préserver l'unité du Congo accepté de partager le pouvoir avec le gouvernement 1 plus 4 comme stratégie enfin d'endiguer la crise qui déchirait le pays en 2006 il réussit à doter la RDC d'une loi fondamentale la constitution pour aboutir aux élections tout en respectant les délais des élections qui ont conduit à une alternance politique du pouvoir cette présentation de Joseph Kabila reste une motivation pour la jeunesse martel papy Punguluamba nous avons voulu partager avec les jeunes c'est quel homme qui a été président de la République à 29 ans c'est-à-dire de notre génération et qui a laissé des traces qui constituent pour nous un modèle et référence pour la jeunesse et aujourd'hui nous voudrions que les jeunes qui ne célèbrent pas comme on a toujours célébré mais qu'ils puissent tirer une leçon de cet homme et la leçon qu'ils ont tirée c'est Joseph Kabila un homme passionné pour le Congo qui travaille pour le Congo qui a donné toute sa jeunesse pour ce pays et que nous puissions aujourd'hui vivre ces moments d'alternance réunis en association les étudiants de Louvagnum ayant intégré l'armée en 1970 totalisent 50 ans un culte d'action de grâce a été organisé pour la circonstance au juin 1971 4 juin 2021 50 ans jour pour jour que les anciens étudiants de l'université Louvagnum et l'université du Congo ont été enrôlés de force dans l'armée ils étaient devenus nombreux vendredi 4 juin à la messe commémorative de leur 50e anniversaire en la paroisse Saint-Anne-de-la-Gombé une messe dite par Mgr Hergé Mapenda qui a tiré sa prédication dans le livre de Jacques au chapitre 4 versets 1 à 10 l'officion du jour a porté un message de réconfort aux anciens militaires tout en saluant leur effort consenti afin de résoudre les différents problèmes du peuple congolais en ces temps-là heureux les artisans de paix ils seront appelés fils des dieux a-t-il conclu Jean-Baptiste Tessonji président de l'association des anciens militaires Louvagnard et Kassapar Amilka retrace ici l'histoire de ses 50 ans il s'agit de l'enrôlement des étudiants de Louvagnum et de l'UOC les manifestations antérieures que ce soit en 64 que ce soit en 1969 les étudiants ont demandé qu'on adapte les programmes de l'enseignement universitaire aux réalités congolaises alors en 71 nous ne réclamions pas tellement de réformes mais nous commémorions la mort de nos amis que Moubout avait tué en 1969 dans le cadre justement de la première revendication nous ne réclamions pas la réforme institutionnelle et Moubout va tirer profit de ça pour organiser une réforme qui va apparaître comme une destruction de tous les systèmes éducatifs nationals donc 50 ans après nous pensons que ce que Moubout avait fait c'était les préparatifs de la fragilisation durable de notre état ce que nous vivons aujourd'hui de cette promotion certains ont continué à servir sous le drapeau comme le ministre actuel de la défense et d'autres avaient repris la vie civile comme le DG de l'office de route fin de cette édition du journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi